Y'appelez pas de vous et bien qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops, Cold War, Call of Duty, le dernier sorti il y a quelques jours. Et ça y est, j'ai enfin la meilleure arme du jeu, je sais laquelle c'est, je sais ce qu'il faut mettre dessus, je connais. Alors comment est-ce que j'ai fait ? Je ne dirais pas que j'ai utilisé mon flair, mais aujourd'hui nous allons utiliser une variante du FAMAS, fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, et oui Saint-Etienne, l'excellence française est à l'honneur aujourd'hui ! Je trouve ça parce que nous allons, du coup je vais vous présenter la FFR1, et pourquoi est-ce que c'est la meilleure arme du jeu avec un joli gameplay dessus. Je vais vous montrer toute la classe, d'accord, donc France à l'honneur, mais avant tout je vais vous dire comment est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé c'est simple, je l'ai trouvé en regardant le stream de Skump, voilà Skumpy, un joueur pro américain. Et avant que j'aille coopérer allègrement leur classe pour faire une vidéo qui va faire 100 000 vues et qui s'appellera « Oh je prends la classe d'un joueur pro américain », on va déjà être honnête et vous dire comment est-ce que j'ai trouvé celle-ci, d'accord ? Je l'ai vu, il était en live et tout, et il envoyait vénère avec toi, et moi je me disais « Mais attends, il y a deux options, soit il envoie vénère parce que c'est Skump, le mec est trop fort, il est roux de toute façon, ça dit tout sur ses capacités, soit il est trop fort et il pourrait tuer avec n'importe quoi, le gars il ferait des séries de kills avec des tucs, tu vois, avec des tucs. » C'est l'arme qui est forte, soit c'est un mix des deux, et j'ai trouvé la solide, bah c'est un mix des deux, voilà, parce que la classe déchire, l'arme déchire, je me sens trop bien avec, ce n'est pas la MP5, d'accord ? Fuck la MP5, s'il y en a un d'entre vous, la qui a cette vidéo qui la joue régulièrement, je vous conseille de contacter vos meufs, vous risquez d'avoir des nouvelles, ma foi, pas très bonnes, d'accord ? Et maintenant que je vous ai bien hypé, que je vous ai dit tout ça, je vais vous montrer la classe directement, voici la classe niveau 21, donc elle n'est même pas trop avancée, d'accord ? Et il se trouve que du coup, avec les niveaux qui vont avancer, je changerai la classe au fur et à mesure, notamment au niveau des choses qui peuvent ajouter de la portée, des dégâts, etc. Mais voici ce que je mets dessus. Un petit frein de bouche pour le recul vertical, d'accord ? Attends, c'est vertical ou horizontal ? C'est bien vertical, d'accord ? Donc le petit frein de bouche pour le recul vertical, une petite poignée avant pour le recul horizontal, il y a peut-être des meilleures poignées, je pense que celle-ci peut peut-être être meilleure à voir, d'accord, avec le temps. Un petit chargeur 34 cartouches, j'ai hâte de débloquer le 44 cartouches parce que vous allez en avoir besoin sur cette arme et vous allez comprendre pourquoi. Une petite poignée avec ruban rapide pour viser un poil plus vite, c'est aussi totalement disponible, enfin viable, pardon, parce que ça vous permet de dropshot et dans un second temps, ça vous permet également de pas trop tressailler, ça fait un peu concentration de Modern Warfare 3. Et une petite crosse qui pourrait également changer, je pense qu'à l'avenir, le truc qui pourrait être sympathique, ce serait nécessairement, voilà, ça ou ça, peut-être, tu vois. Ou alors voir ça, ah bah je l'ai débloqué, tu vois, 100% portée des dégâts ou plus 40% de vitesse des balles, c'est pas mal, t'as quelques drawbacks, tu vois, tu perds de la vitesse de déplacement, machin, mais ça, ça permet de faire peut-être un poil plus de dégâts, bah tu sais quoi, vas-y, on va le mettre, on va tester avec, ça se trouve, c'est vraiment le feu, qu'est-ce que j'enlève avec ? Je vais enlever, je vais enlever, je vais enlever le frein de bouche, tu sais quoi, je vais enlever le frein de bouche, on va tester sans frein de bouche et avec ce truc, apparemment, ça aide vraiment pour la portée, donc c'est cool. Donc, pour le reste de la classe, voilà, le pompe classique, d'ailleurs, il y en a certains qui m'aient dit une vérité, heureusement que le pompe sans accessoire ne one-shot pas au corps à corps, sinon ce serait fusil à pompe land et on aurait tous envie de se mettre une balle dans le crâne. Donc ça, et forcément, dans les jokers, l'atout avarice. Alors, l'atout avarice, il y a un atout, pour moi, hors-la-loi amélioré, vraiment le feu, d'accord ? Peut-être que le hors-la-loi te permet, je crois, d'avoir deux fusils, deux armes principales, mais ça te permet d'avoir un atout en plus dans chaque catégorie, d'accord ? Enfin, tu peux prendre un atout d'une même catégorie, alors que là, t'as tout simplement six atouts. Donc, on peut continuer le Diego Simeon mode avec protection balistique, masse tactique, PR quartier maître et fantôme sans froid. Avec cette classe, je pense qu'il y a moyen de shredder normes, je vais vous le prouver. C'est parti pour le gameplay, let's go, baby ! Bon, ça va, la game vient de commencer, il n'y a même pas eu le B qui a été pris. On va jouer celle-ci, en plus, il y a Johnny Sins dans mon équipe. Alors, déjà, hier, je crois que dans le gameplay d'hier, il y avait des mecs Fernando Sucré, c'est ça ? Si vous avez regardé, il y avait des mecs qui, je crois, Oh ! Avec des noms de personnages de Prison Break connus, le truc, c'est que moi, je n'ai jamais regardé Prison Break. Je suis ce qu'on appelle gentiment un gros zignard, d'accord ? Je suis un gros débile, donc, du coup, je n'avais pas la référence, donc, désolé. Le John Abruzzi, moi, ça m'a strictement rien dit, je suis le crétin des prêts. Donc, nous voici avec... Aïe, merde, j'ai fail, j'ai fail, mais bon, il a eu le temps de se mettre son petit... Voilà, son petit boost de santé, avec la Aug, qui, elle aussi, est sacrément cheatée. Donc, on a récupéré le B, ça fait plaisir. Donc, ouais, la FFR, c'est mes petits fusils d'assaut. Et si j'ai... Oh, j'ai pas de chance ! Oh, non ! Le stimulant, j'ai pas de chatte ! L'autre revient au même moment, regarde, c'est terrible ! En plus, il avait raté une balle, 3-3, c'est un petit start. Donc, si j'avais autant insisté sur le besoin des chargeurs élevés avec cette arme, c'est pour la simple et bonne... Oh, non, non, capturez pas, c'est mauvaise idée. Là, vous avez ce qu'on appelle la fausse bonne idée, tu vois. Donc, si j'ai insisté sur le besoin d'avoir un chargeur avec beaucoup de balles, c'est tout simplement parce que cette arme a beaucoup de cadence, sans avoir beaucoup de recul et ça, tu vois, en général, c'est un peu, on va dire, antinomique, c'est-à-dire que, en général, quand t'as beaucoup de cadence, t'as beaucoup de recul et c'est un petit peu la merde de faire le choix entre les deux. Bon, on va capturez, c'est le coup. C'est un peu la merde de devoir faire le choix entre les deux alors que là, tu n'as pas besoin de le faire, tout simplement, et ça, c'est... C'est ma foi, fort appréciable ! Ils font où les mecs en face ? À quoi ils jouent ? Qu'est-ce qu'ils branlent, sérieux ? Qu'est-ce qu'ils font ? On est en train de les tricap, ils réagissent pas, what the fuck ? Et moi, je suis en train de faire un mauvais début de gameplay. J'ai touché, je crois. Petit kill, super. Il y a encore quelqu'un derrière. Alors, petit kill, on est en train de perdre B, malheureusement. Il y a quelqu'un ici, attention, on est en train de reprendre B direct. Il doit burrer, hein. Hé hé ! Bon, pour l'instant, ils n'ont aucun mal avec des bitches dévergondées, hein. Je tiens à le dire, c'est quand même assez fantastique. C'est quand même assez même appréciable, je dirais. Regardez, on va se remettre là. Et ils vont rager, ils vont hurler, ils vont hurler, ils vont me détester, ils vont hurler. Hurle, hurle, cousin, hurle. Je fais le tour. Il y a quelqu'un là et quelqu'un là-bas. Attention, des deux côtés. On est sur deux sides, les gars. Encore un petit kill, frappe au d'appal, mais attention. Ah, Zaki a sauté pour rien, c'est dommage. Bon, on se reprend bien après un mauvais début de partie. Regarde. Tu veux faire le flanque ? Je t'ai entendu. Allez, viens là. Ah, j'en flanque. Ah, on t'entend, cousin ? Eh oui, j'ai pas acheté 1500 balles de matos pour pas vous entendre quand vous essayez de me prendre dans le trou de balle. Hein ? Hein ? Donc, si je vous disais... Quattard, si, ça m'en serait plus bien. Mais on était en 5-5, franchement, faire du 9-1 derrière, c'est plutôt pas mal. Donc, si je vous... Oh là, il a mis du salle, lui. Si je vous dis qu'il faut un gros chargeur, c'est dû à la cadence, du coup. Et avec cette cadence-là, plus peu de recul et un gros chargeur, vous pouvez shred de loin sans aucun souci. Et avec les bons accessoires, en plus, tu gagnes de la portée, tout ça. C'est plutôt vénère. Et en plus, le viseur de base est très appréciable. J'ai pas essayé, tu vois, avec le viseur laser, etc. C'est peut-être encore mieux. Mais pour l'instant, moi, je kiffe bien. En plus, elle est débloquable un peu loin. Donc, je sais pas, je suis pas encore passé prestige. Je sais pas s'il y a un moyen de garder une arme. Je sais que dans certains Call of Duty, tu vois, tu pourrais garder une arme quand tu passais prestige. Je n'ai pas encore toutes les infos de celui-ci, tu vois. Mais pour l'instant, c'est très, très cool de se dire que... Cette arme est puissante, mais disponible loin. Et vu que, grosso modo, les gens passent quand même leur prestige dans Call of Duty, je ne sais pas si dans les commentaires, il y a des updates de gens qui ne passent jamais leur prestige. Moi, je trouve quand même que c'est assez dommage. Un petit double, hein. On est bien. On a nos strics. Je pense qu'il va avoir un Malinois ici. Regarde. Monsieur le Malinois, bah oui, je l'ai réclamé. Il vient me faire les fesses, c'est sûr, c'est sûr. Il y avait double Malinade. Alors, je sais pas s'il y a des adeptes de mecs qui ne passent jamais leur prestige, mais franchement, quand on nous a privé des prestige, tu vois, pendant... Comment ? Pendant un an, du coup, sur Modern Warfare ? Un an sans prestige ? On a été punis, frère. On a été punis. C'est comme quand t'es puni de Danette, gros. Une fois que tu la retrouves, gros, crois-moi que... Tu la savoures. Tu la savoures. Vraiment, je reviens sur la difficulté du live gameplay, je vous jure. Au début, quand ça a commencé, a mal commencé la partie. J'étais là, putain, je vais me refermer un deuxième record. Alors que maintenant, ça se passe, je suis nécessairement assez content. Coucou. Bon, j'ai une frappe au napalme, il va falloir que je l'envoie un moment. A l'air dans l'envoi. Ici. Je sais pas si ça va fonctionner, il y a moyen que ça fasse un airball. Il y a quelqu'un encore là. À la fenêtre. Regarde à la fenêtre. Oh, petit double ! Non, à la fenêtre, il n'y a personne ? J'ai mal entendu ? Est-ce que je me suis fait trahir par mon matos son ? Attention, attention. Putain, le pire, c'est que je suis un escroche, je devais vous faire une vidéo setup parce que j'ai acheté tellement de matos son et de matos tout court. Aïe, 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 je devais vous faire une vidéo setup et je ne voulais pas faire avant de partir de France. Enfin, avant de partir de France, ouais. Oh là là là, je suis en train de les rendre fous. Je suis en train de les rendre fous, je suis une ordure en même temps. Franchement, je suis une ordure, il faut le dire. La manière dont je joue fait de moi une ordure, fait de moi une petite salope même, je dirais. N'ayons pas peur des mots. J'ai esquivé la bêtise. Grenade, micro de terrain. On se met là. On attend. Ça arrive ou pas ? C'est pas ça que les gameplays sont nuls, tu joues fous le visé. On se met là, regarde. J'ai envie de faire rager quelqu'un en fait. Là, mon but, c'est de faire rager quelqu'un. Je veux faire hurler des pères de famille là, s'il vous plaît. Des bons pères de famille qui payent leurs impôts et le loyer. Comme ça. Tu vois ? C'est concrètement le but. Non, mais je vais pas leur prendre ces. Vous savez quoi ? Je vais pas leur prendre ces par sadisme. Je vais pas leur prendre ces juste pour... Ah, bah c'est terminé, ils prennent le bain en plus. Je vais pas leur prendre le penser juste pour qu'ils continuent à scorer des points et qu'on marque pas trop vite et que la game se continue 27-7. Monsieur, 27-7, ça continue, ça continue. Alors j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore droppé de gros 50 bombes ou quoi sur ce jeu. J'ai pas encore mis de gros 50 bombes, tu vois, genre le bon gros score vénère des familles. Mais je m'en sors avec un rapport de combat très honnête. Et vous savez quoi ? Quand je passe le Prestigeant, je vous montre mon rapport de combat. Au niveau des nouveautés, du coup, je tiens à dire spreader le message parce qu'on me pose encore beaucoup la question, personnellement. Il y aura un mode League dans Black Ops Cold War. Je suis en mesure de vous le dire, il y en aura un. Et j'ai hâte de le voir parce que je me demande s'ils vont un peu abaisser le SBMM, du coup, s'il y a un mode League, tu vois, ou alors s'ils vont laisser pareil. Bon, je me fais pas trop d'illusions, malheureusement, je parie que ça restera pareil. Mais bon, s'il y a un mode League, c'est déjà pas mal, tu vois, en vrai. Oh mon Dieu, regardez comment il joue ! Mais toi, tu es une mauvaise personne. On va pas céder à l'insulte, on va pas céder à l'insulte. J'étais en 6-6, je tiens à le rappeler. 29-8, on est propre là. Hop là, on perd pas. Bravo, cousin ! J'ai envie d'aller tenter le duel avec le mec au fond, mais le problème, c'est qu'il a une arme qui se prête encore plus au long shot que la mienne. La Hawke, vraiment, niveau long shot, ça doit envoyer... On va quand même arrêter de sacrer carrière. Ah, dommage, je voulais aider mon allié. Oh ! Dans ta mère, toi. Oh, lui, lui, j'ai pris du plaisir, lui. Oh, le double ! Le double des familles, les gars ! Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien ! Non, ma souris ! J'ai cru que j'allais mettre le turn ! Je me suis marré. Donc, ouais, au niveau des nouveautés, il y aura de la ligue et je tiens à rappeler que la première saison commencera, du coup... La première saison commencera en décembre. Donc, la première saison commencera en décembre, d'accord ? Il y aura Nuketown, sûrement une nouvelle arme comme d'hab. Ce sera une roadmap un petit peu comme Modern Warfare. J'ai hâte de la voir, pour être honnête. J'ai hâte de la voir, c'est moi qui ai encore l'action. J'ai hâte de voir la nouvelle saison et ce qu'elle va apporter, tout ça. Parce que le jeu, à l'heure actuelle, est bon, à mon sens, je m'amuse bien dessus, je ne m'ennuie pas dessus. Bah, en même temps, c'est normal, si je m'ennuyais dans les 4 premiers jours, ce serait un petit peu chaud. Mais il va aussi, tu vois, nous falloir nous donner à manger. C'est ce que j'appelle le contenu, quoi. À boire et à manger. Donc, donnez-vous à boire et à manger. Activision, donnez-nous de votre sein et on t'aîtra allègrement. Voilà, les potes ! C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je crois que j'ai fini en 34.9. Voilà, un gameplay sympathique, encore une fois. C'est pas un 100 à 1, mais malgré tout, je trouve qu'en ce moment, je vous sers des gameplays très corrects. Big love sur vous. Encore une fois, la chaîne Replay est dans les commentaires si vous voulez vous abonner. Je mets mes meilleurs gameplays que j'ai fait en live, d'accord ? Donc, si vous voulez du contenu en plus, c'est cool. Demain, le vlog est stony numéro 2. Je vous fais des gros cœurs et je vous dis à demain, les frères. Bisous !